Mon dernier invité à l'émission de cette semaine, c'est Serge Leblanc de l'équipe Renouveau Bois-Châtel qui se présente pour le poste de maire, vous l'aurez deviné, à Bois-Châtel. M. Leblanc, bonjour. Bonjour, M. Vérette. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est super. On va commencer avec une petite présentation. Les gens à Bois-Châtel vous connaissent bien, mais quand même. Qui êtes-vous? Quelle est votre expérience professionnelle, M. Leblanc? Moi, j'ai fait ma carrière au niveau de Stade Acona, papier White Birch, pendant 32 ans. J'ai fini ma carrière en tant que chef opérateur de la salle de mélange. Et puis, j'étais à Mariette depuis 2011. Je suis impliqué encore dans différents domaines au niveau du bénévolat, Carrefour Jeunesse-Emploi, j'ai fini un mandat d'une douzaine d'années, donc sept comme président. Intégration Jeunesse aussi, que j'ai fini le mois passé comme président. Je suis président fondateur de Manoir Bois-Châtel, maison de personnes âgées, que d'ailleurs j'occupe encore le titre de président du CA. Et Action Habitation, un groupe de ressources techniques qui s'occupe des logements sociaux dans la région de Québec. Je suis président là aussi du CA depuis cinq ans. Et c'est pas mal le parcours que j'ai. J'ai été 11 ans conseiller municipal à Bois-Châtel, de 1998 à 2009. J'ai occupé les postes de représentant pour les travaux publics, assainissement des eaux, comité de négociation, fait partie de trois négociations des cols blancs, cols bleus, comité d'eau potable, pro-maire à l'MRC. J'ai énormément d'expérience au niveau municipal. Et là, quand M. Germain a annoncé sa retraite, il y a un poste qui est vacant. Et là, j'imagine que la réflexion s'est amorcée à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous motive à vouloir être le prochain maire de Bois-Châtel? Bien, ce qui me motive, c'est que quand M. Germain a annoncé sa retraite, j'étais en voyage. Quand je suis revenu, j'avais une quarantaine de téléphones. Je me posais des questions, j'ai commencé à appeler les gens et les gens… On pensait à vous. Oui, c'est tout à fait ça. Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai consulté des gens. Et je pense que le temps est mieux pour un changement à Bois-Châtel. Et c'est pour cette raison que je veux m'impliquer. Et là, si vous êtes élu, quelles vont être vos principales priorités pour le développement et l'avenir de la municipalité de Bois-Châtel? Ah, M. Verret, ça c'est facile. Les gens ont fait beaucoup de porte-à-porte, comme vous savez, quand on est en campagne électorale. Et les gens, la plus grande préoccupation, c'est la circulation. Que ce soit sur Desrochers, Desma, la rue Bédard, Montmorency, entre autres. Notre-Dame. Les gens sont très préoccupés par cet enjeu-là. Et nous, notre priorité, c'est d'ouvrir un lien à l'ouest et à l'est. Pour assurer une meilleure circulation et une meilleure sécurité? Tout à fait. Tout à fait. C'est des choses qui étaient d'un carton de la municipalité, un boulevard urbain dans l'ouest et un pont dans l'est. Je pense que les gens vont… j'en ai parlé durant mon porte-à-porte. Les gens sont très favorables. Il faut désengorger. Ça n'a aucun bon sens. On est rendu là. On est rendu là, tout à fait. Là, ça, c'est un dossier parmi tant d'autres. J'imagine qu'il y a d'autres dossiers qui vous tiennent à cœur. Quels sont les autres dossiers qui sont importants, selon vous, pour Bois-Châtel? Entre autres, au niveau de l'âge d'art. Ils ont un problème de local. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Aussi, le transport en commun, soit au nord de la municipalité et au sud de l'avenue royale, c'est des choses qu'on va regarder sérieusement pour donner un meilleur service aux citoyens. Meilleure accessibilité, parce que les gens vieillissent dans la région. Il y a aussi les jeunes familles qui ont besoin de se déplacer à Bois-Châtel. Tout à fait. Tout à fait. Sinon, j'aimerais entendre parler de votre équipe. Quels sont les membres de votre équipe qui briquent des postes de conseillers à la ville? Ça, c'est une équipe hors pair. Dans le district 2, on commence avec Rodrigue Boisclair, qui est gestionnaire au niveau de Rogers, de communication. Et on sait l'importance de la communication au niveau d'un conseil municipal. Et informer les gens. Ça, c'est une priorité aussi qui fait partie de nos valeurs. C'est d'informer les gens. Dans le 3, on a Bertrand Giroux. Bertrand Giroux, un professeur au cégep de Sainte-Foy en géographie, quelqu'un qui connaît l'urbanisme. Il veut s'impliquer au niveau du développement, la façon de développer. Ça, ça force. Très important. Au niveau du 4, Patrick Lavoie. Patrick Lavoie demeure sur la rue Mont-Anci. Vous pouvez deviner que lui, c'est la sécurité, c'est la circulation, autant sur Notre-Dame que dans son secteur, c'est une problématique qui est importante. Au niveau du 6, c'est Sébastien Simard. Sébastien Simard est dans le nord de la municipalité. Sébastien, lui, il travaille pour le comité paritaire. C'est quelqu'un qui va en négociation et on sait qu'au niveau des municipalités, il y a souvent des négociations, que ce soit pour des contrats, au niveau… Les subventions. Tout à fait. En terminant, vous connaissez bien les gens de Bois-Châtel. Qu'est-ce que vous leur dites quand vous les voyez pour les convaincre de voter pour vous le 5 novembre? C'est la circulation. C'est la priorité. C'est de régler le problème de la circulation. Tout est fait à Bois-Châtel. Toutes les infrastructures sont là. Le gouvernement fédéral, provincial investit massivement dans les infrastructures. Il faut bénéficier de ça pour régler le problème de la circulation. M. Leblanc, merci beaucoup d'être passé dans nos studios ce matin. Ça a fait un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada